Amis, frères et sœurs, l'idée de prendre ce texte aujourd'hui est née de la dernière rencontre du groupe Parole d'Amour que ma consœur Béatrice Cléromazir et moi-même avons lancé cette année. Nous nous sommes penchés d'abord sur le texte du Cantique des Cantiques, qui célèbre le désir amoureux sous toutes ses formes, où l'homme et la femme prennent la parole à tour de rôle et à part égale, puis nous nous sommes attardés sur un autre texte, disons, plus inconvenant, celui de la passion amoureuse du roi David pour Bethsabée, femme d'Uri. Certaines passions finissent par aveugler. Alors faisons tout d'abord un tout petit détour par l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus-Christ qui ouvre le premier chapitre de cet évangile, généalogie qui pourrait sembler rébarbative à première vue, il y a une succession impressionnante de noms d'hommes. 42 générations et seulement 5 noms de femmes apparaissent. La première, Tamar, une veuve qui se fait passer pour une prostituée auprès de son beau-père pour avoir une descendance. Ensuite, Rahab, la prostituée cananéenne de Jéricho qui cache deux espions israélites envoyés par Josué, puis Ruth, l'étrangère du pays de Moab, la femme d'Uri, une épouse adultère, et Marie, disons, une fille mère. De quoi nous laisser pantois. Mais c'est la femme d'Uri qui retiendra notre attention. Et si elle ne porte pas de prénom dans l'évangile de Matthieu, elle s'appelle Bethsabée, dans le prénom francisé, vous me permettrez, dans le livre de Samuel. On sait qu'elle est belle, qu'elle est mariée à Uri, soldat dans l'armée du roi David. Et pourquoi cette femme au comportement conjugal peu recommandable a-t-elle autant d'importance ? Parce qu'au bout du compte, elle deviendra l'épouse du roi David et la maman de Salomon. L'histoire d'amour entre David et Bethsabée commence mal. Et c'est ce qui est rappelé sous forme de parabole par le prophète Nathan. qui accompagne depuis peu le roi David. Au tout début de l'ascension de David, c'est le prophète Samuel qui est aux côtés du roi David. Et sa vie, tellement riche, nécessite finalement deux tomes. Dans le premier tome sont racontés les récits qui concernent l'ascension royale de David, et dans le deuxième tome, les récits concernant sa succession. Le prophète Nathan arrive au milieu de ces deux tomes. Il est le conseiller du roi David, et il joue auprès de lui un rôle important. Il intervient dans trois circonstances majeures. La première, lorsque David lui fait part de son intention de bâtir une maison pour l'éternel, qui contiendra l'arche d'alliance. Nathan encourage David tout en lui précisant que ce ne sera pas lui, mais son fils, son successeur, qui bâtira le temple. Nathan remplit un rôle primordial auprès de David, en particulier au moment de son adultère avec Bethsabé, et surtout au moment du meurtre d'Uri, et c'est le chapitre 12 que nous venons de lire, en tout cas pour le début. Nathan jouera encore un autre rôle pour défendre les droits de succession de Salomon au Livre des Rois. Et tout au long des livres de Samuel, il est rappelé deux choses importantes. Le roi est choisi par Dieu, il est loin du Seigneur, L'apostrophe O-I-N-T, ouin qui vient du verbe ouindre, mettre de l'huile sur le front de quelqu'un, d'une personne, pour dire qu'elle est choisie par Dieu. Et aussi grand que soit le roi, ce qu'il est ne doit pas lui faire oublier qu'il est choisi par Dieu. Et ce qu'il fait ou ce qu'il dit découle de ce choix. Le prophète Nathan rend visite au roi David, et tous deux ont un entretien personnel. En fait, Nathan doit dire les quatre vérités à David, mais comme le sujet est particulièrement délicat, Nathan va user de sa diplomatie de prophète. Au lieu d'entrer dans le vif du sujet, au risque de se fâcher avec David, Nathan va lui raconter une histoire, une parabole. Et il va prendre un exemple cher au roi David, dont on se souvient qu'il était berger avant d'être choisi comme roi d'Israël. Et donc Nathan raconte à David une histoire de berger et d'agneau, enfin une agnelle très exactement. Et il était une fois deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. et David est attentif. Nathan ne parle jamais pour ne rien dire. Et le pauvre avait une seule agnelle qu'il nourrissait, il s'occupait comme si c'était sa propre fille. L'agnelle était tout proche de cet homme. Et voilà qu'un invité s'annonce, cet homme riche qui n'a pas du tout envie de sacrifier une de ses bêtes pour préparer à manger, pour le voyageur. Et l'homme riche, sans vergogne, va chercher l'agnel de l'homme pauvre et la prépare comme repas à son voyageur. C'est cette histoire qui touche David. Et sans qu'on lui demande son avis, David prend position. Il entre dans cette grande colère et prononce une sentence lourde à l'égard de l'homme riche de l'histoire de Nathan. Il mérite la mort. Il doit donner une compensation au quadruple à l'homme pauvre qui est privé maintenant de son agnelle. Et il ajoute qu'il doit payer parce qu'il a manqué de cœur. Et c'est seulement à ce moment-là que Nathan parle en vérité à David et que cet homme, en fait, c'est lui. Nathan fait revenir David à lui. Il lui fait prendre conscience de sa faute. Mais d'abord, il lui rappelle comment il a été choisi comme roi par Dieu contre toute attente. Il lui rappelle comment Dieu l'a béni en l'installant sur le trône d'Israël. Il lui montre comment David, aveuglé non seulement par la beauté de Bethsabé, mais également par son pouvoir, s'est détourné de Dieu en écoutant que son propre désir et en cédant à la tentation. C'est un récit d'une passion humaine parmi d'autres. Et la Bible est remplie de passions humaines, amoureuses ou guerrières. La Bible fait écho à de nombreuses situations que les hommes connaissent aujourd'hui encore. Il n'a qu'à se référer à l'histoire des monarques en général. Ils ont tous, de près ou de loin, un faible pour les femmes. Et tout cela a quelque chose à voir avec la fascination du pouvoir. Et la Bible n'est pas étrangère à cela parce qu'elle raconte des témoignages de croyants qui ont vécu des situations contradictoires. Des situations où ils ont été submergés par la haine, la violence, la vengeance, la cupidité, le pouvoir, mais aussi par l'amour et le désir amoureux, et même la mort. La Bible ne raconte pas de vérité imaginaire. Elle ne proclame pas des dogmes qu'il faudrait absolument croire sans discuter. Au contraire, elle raconte notre humanité avec des situations d'hommes et de femmes plus ou moins à la recherche de Dieu et qui plongent dans le doute ou le reniement ou l'oubli de la loi et même l'oubli de son prochain comme ici par le rappel du meurtre d'un innocent, Uri le Hittite. Les récits bibliques sont donnés aux êtres humains pour être discutés, approfondis et même triturés pour en extraire la substantifique moelle comme ce petit mot passé inaperçu à la première lecture ou cette image passée sous silence ou cette situation qui scandalise mais par laquelle Dieu se révèle contre toute attente. dans le seul but que les hommes qui le cherchent ne soient pas comme des marionnettes dont ils tireraient les ficelles. Et la question reste toujours la même. Quelle est la volonté de Dieu pour l'être humain ? Par quel chemin les fait-il passer pour que sa parole s'enracine dans leur vie ? Parfois, il les fait passer par des chemins qui les éloignent de lui pour mieux revenir à lui. C'est peut-être cela que ce récit veut nous montrer aujourd'hui. Nathan dit les quatre vérités à David et il lui rappelle comment il est devenu l'amant d'une femme mariée. Le plus grave dans tout ça c'est que Bethsabée en tout cas dans la Bible n'a pas la parole sur ce qui lui arrive. Mais elle a dû se trouver elle aussi devant un sacré cas de conscience. Comment résister au roi David qui est tout-puissant et qui décide de tout ? Bethsabée n'a pas son mot à dire. Sa vie dépend entièrement des hommes. Devenir la maîtresse du roi c'est devenir une femme adultère c'est sans doute peut-être ensuite être rejetée quand le roi ne voudra plus d'elle. Chassée par le roi elle ne pourra rentrer ni chez son mari ni chez ses parents. Sa punition sera alors peut-être d'être lapidée c'est-à-dire tuée à coups de pierre par les représentants de la loi. Mais Bethsabée se retrouve enceinte. Et le roi David ne rejette pas Bethsabée mais il se débarrasse de son mari. Pourtant Uri est décrit dans le texte biblique comme un homme intègre exemplaire fidèle à son roi un homme juste sur qui David peut vraiment compter. David s'en débarrasse tout de même sans état d'âme. Oh ! Il y en a qui font de la prison pour moins que ça. Alors bien sûr David ne tue pas le mari de Bethsabée de ses propres mains mais il s'engage il s'arrange pour que Uri se trouve en première ligne dans les combats. Alors Bethsabée se retrouve veuve et David l'épouse. L'histoire continue encore et dans ce récit il y a de quoi frémir puisque Nathan annonce à David que c'est l'enfant attendu par Bethsabée qui mourra. David est puni pour son adultère dans la mort de cet enfant. Alors il faut savoir qu'à l'époque où ce récit a été écrit ceux qui l'ont écrit croyaient très fort que la faute devait être punie et ici il y avait un lien entre la faute de David et la mort de l'enfant. Et c'est toujours de la faute de David dont on parle jamais de la faute de Bethsabée. L'enfant va naître et pendant qu'il est encore en vie David jeûne il fait pénitence il tente de faire fléchir Dieu dans sa sentence. David reconnaît sa faute il se sent coupable et c'est exactement ce qui est contenu dans le psaume 51. Cette prière du roi David expiant sa faute Oh Dieu fais-moi grâce selon ta bonté selon ta bonté efface ma transgression lave-moi complètement de ma faute purifie-moi de mon péché crée en moi un coeur pur David confesse son péché et c'est intentionnellement que je mets le mot péché au singulier le péché c'est tout ce que nous faisons dans notre vie et qui nous coupe de notre relation à Dieu et David en tombant amoureux de Bethsabé une femme mariée en oublie sa relation à Dieu il n'écoute que sa passion le faisant agir jusqu'à tuer hurie dans un excès de toute puissance et c'est pour cela qu'il se retrouve dans une situation impossible et que le mal s'enchaîne et pour une fois la prière de David à Dieu n'est pas entendue et l'enfant mourra tout de même selon la tradition juive quand son enfant meurt Bethsabé ne veut plus vivre elle ne veut plus s'alimenter et c'est Nathan qui viendra lui dire qu'après le terrible hiver qu'elle est en train de traverser un printemps de promesses va se réaliser en tout cas nous pouvons remarquer que face à la réalité de la mort de son enfant David ne marchande plus avec Dieu il est dans l'acceptation accepter ce qui lui arrive en revenant à la conscience de lui-même et il s'en remet à nouveau totalement à Dieu il compte de nouveau sur lui le texte nous a dit tout à l'heure par la voix du prophète Nathan Dieu est passé par dessus la faute de David la vie peut reprendre David reste uni à Bethsabé qui mettra au monde Salomon que retenir de ce texte que retenir sinon que la promesse de Dieu ne dépend pas de la fidélité de ceux auxquels elle s'adresse mais elle dépend de la volonté de Dieu de vivre avec les hommes et les femmes de toutes les générations de vivre avec eux des recommencements alors me direz-vous il y a tout de même la mort de cet enfant totalement comprise comme la conséquence du péché de David est-ce juste est-ce injuste est-ce que Dieu veut vraiment cela si oui alors quel Dieu est-ce vraiment est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin voir les choses autrement c'est tout le défi d'un récit biblique comme celui-ci aujourd'hui nous ne pensons plus Dieu de cette façon du moins je l'espère si ce récit nous donne une notion de Dieu à une certaine époque qui était celle de Samuel ou celle des rois la question demeure qu'est-ce que Dieu veut de nous par quel chemin nous fait-il passer pour que sa parole s'enracine à nouveau dans notre vie et devienne vraiment une parole vivante quelles épreuves parfois faut-il supporter pour que sa présence se révèle et nous suscite à nouveau et contre toute attente nous pouvons passer par des chemins d'expérience qui nous éloignent de sa volonté peut-être pour que nous ne soyons pas prisonniers de ses commandements d'une façon implacable ou catégorique ou sans nuance mais plutôt pour nous ouvrir à des chemins de vie où nous pourrons marcher libres et responsables alors ce récit donne de quoi réfléchir sur nous-mêmes il fait revenir à soi il conduit peut-être à une relecture de nos existences où nous pouvons repasser dans notre cœur les moments de nos vies où nous avons été d'une façon ou d'une autre aveuglée par une passion quelle qu'elle soit qui nous a emmenés hors de nous-mêmes et une fois que nous en avons pris conscience nous a conduit à nouveau devant Dieu sur ces chemins de nouveau recommencement constamment constamment et courageusement revenir à soi pour revenir à Dieu et bien cela dépasse la morale il s'agit ici de retrouver et d'accueillir pour notre vie quotidienne ce salut inlassablement mystérieux de chacun chacune par l'amour finalement inconditionnel de Dieu apporté à des hommes et des femmes qui ne prétendaient à aucun mérite dans l'ordre de la morale c'est toujours d'actualité c'est ce que nous annonçons et cet inattendu continue d'ouvrir un avenir pour chacun et chacune de nous Amen